Alors, comment tu te sens aujourd'hui ? Malade. J'ai, voilà, je suis malade. Aujourd'hui, j'ai une petite fièvre, mais bon, on m'a dit que c'est la période. Mais sinon, en termes généraux, heureux, parce que voilà, tout se passe bien, que ce soit musicalement, que ce soit privé. Donc j'espère que ça va durer. Voilà. Quel est le morceau qui te donne la pêche à tous les coups ? Le morceau qui me donne la pêche à tous les coups, c'est le morceau de Bruno Mars. Mais attends, attends, je vais te donner le titre de suite. Locked out of heaven. J'arrive jamais à dire, mais attends, ça fait ça. Ça, c'est sûr et certain que j'ai la banane toute la journée, que m'arrivaient toutes les crasses, j'ai la faim. Voilà. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi ? Ah, ben j'ai fait une chanson sur ça. Ça s'appelle Hiro. J'aurais le pouvoir de Hiro Nakamura. Je partirais dans le passé ou dans le futur. Dans le passé pour essayer d'arranger certaines choses. Et dans le futur, pour voir un peu comment ça se passe pour mes enfants, par exemple. Ça, ce serait cool. Raconte-nous une anecdote qui t'est arrivée pendant ta carrière. Ah, une. Il y en a des millions. Hop, hop, hop. Non, ça je l'ai trop raconté. Non, ça je vais me cramer. Une anecdote. Allez, on va raconter celle-là. Alors, une anecdote, concert en Afrique. Je fais beaucoup de concerts en Afrique. Et souvent, il nous arrive des trucs extraordinaires, un concert en Afrique. On nous a demandé, on nous appelle, on nous dit, bon, ben, Sopra, tu as un concert ici au Cameroun. Mais les gens ne, comment t'expliquer, ne croient pas que tu es là. Les gens croient vraiment que ce n'est pas vrai, que c'est un mytho. Organisé par des escrocs qui mettent des noms d'artistes qui ne viennent pas. Donc, on va faire la caravane. Je fais quoi ? La caravane, c'est quoi une caravane ? Ben, tu vas te prendre pour les Didis. Et il dit, qu'est-ce que je n'ai pas compris ? En fait, quand tu prends ta voiture, on va prendre plein de voitures et on va faire tout le Cameroun. On va rouler dans tout le quartier, pas tout le Cameroun parce que c'est un peu grand. Mais on va faire toute la ville. Il faut que tu te lèves, tu te mets dans la fenêtre et tu fais, oui, je suis là, je suis vivant. Au début, je croyais que c'était une blague. Et en fait, quand non, j'ai vu toutes les voitures devant l'hôtel. Tous mes collègues, on est montés à l'intérieur et on a commencé à faire toute la ville. Et moi, tu me voyais faire ça avec la main comme les princesses. Et je voyais les gens, ils disaient, ah, mais c'est vrai, d'autres, on s'en fout. Bien sûr, il y en a quand même qui ont dit ça. Et d'autres qui étaient là, waouh, putain, super. Et ça m'a fait bizarre parce que je n'aurais jamais cru dans ma vie que j'aurais fait un truc de prince ou de roi, marcher dans la ville pour dire, je suis là, bonjour, c'est moi. C'était un peu marrant. Voilà. J'ai sorti l'anecdote la plus soft. Les autres, tu ne peux pas sortir. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais une femme pendant une journée ? Ah, j'ai une réponse, mais ma femme va être trop contente. Je me reposerais, je donnerais les enfants à mon mari et je lui dis, cassez-vous de là. Voilà. Voilà. Une journée, je pense que là, je vais gagner beaucoup de quotas, beaucoup de points chez les femmes. Voilà, j'aurais fait ça. Ton dernier coup de cœur musical, j'en ai deux. J'aime beaucoup le dernier Kenny West avec Paul McCartney au piano, la chanson qu'il a fait pour sa fille, elle est magnifique. Et j'aime beaucoup, et là, ça, c'est carrément autre chose, c'est Drake a sorti une mixtape entre-être. Pour ceux qui connaissent Drake, Drake, c'est un des artistes qui cartonne un peu aux États-Unis, même un des plus gros qui cartonne aux États-Unis, que j'aime beaucoup, c'est un rappeur-chanteur, un peu comme moi. Et il l'a sorti un peu comme Beyoncé. Beyoncé nous avait sorti un album sans prévenir personne. Lui, il a fait la même chose là, et il y a deux, trois morceaux qui sont à l'intérieur. Il a fait un morceau, il a fait à la fin une reprise d'un morceau d'Eric Kabadou, et ce morceau, je le surkiffe. Fais-nous ton regard le plus irrésistible. Alors attends, je vais faire le regard de Brandon Walsh, pour ceux qui connaissent. Sourcils bien serrés. Je ne sais pas si elle tombe là, toutes les filles, mais bon. Brandon Walsh, quand il faisait ça, à l'époque, dans Beverly Hills, toutes les meufs, elles tombaient. Quelle est la pire grimace que tu puisses faire ? Je vais faire la préférée de mon fils. Je ne sais pas faire mieux, mais mon fils, il aime trop me faire ça. Je lui dis, mais ça ne fait pas rire, ça ne me fait pas peur. Il me dit, oui, mais ce n'est pas grave, c'est moi. Si tu veux. Il y a un appareil photo sur cet iPad, qu'est-ce que tu veux faire avec ? Laisse aller ton imagination. Je prends l'iPad. La première chose qui m'est arrivée, c'est de prendre en photo tout ce qu'il y a derrière. Je vous dis la vérité, c'est la première chose. Mais après, je me suis dit, non, quand même, ce n'est pas professionnel de montrer ça. Donc, je vais me faire un selfie. Je vais me faire un selfie, comme ça. Oh merde, si je cache là, comme ça. Merde, j'ai éteint. Voilà. Hop là. Merci, merci à vous. De rien.